Lutte contre le terrorisme Le chef suprême des armées salue l'engagement des volontaires pour la défense de la patrie. Une rencontre au cours de laquelle les participants se parlent sans langue de bois. C'est à cet exercice que le capitaine Ibrahim Traoré s'est prêté avec les volontaires pour la défense de la patrie. A l'entame, le chef d'état a rendu un hommage à ces femmes et hommes qui ont décidé de prendre les armes aux côtés des forces de défense et de sécurité pour défendre le Burkina Faso. Je cite Beaucoup d'entre vous ont payé de leur vie, mais vous continuez à résister. Je vous rends donc hommage, a-t-il déclaré, témoignant ainsi sa reconnaissance au VDP engagé pour la reconquête du territoire. Il a indiqué au VDP que le Burkina Faso mène une guerre d'indépendance qui nécessite un engagement ferme pour se libérer de l'esclavage. Je cite « Cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. Soit on accepte de combattre, soit on reste esclaves. » A-t-il indiqué, tout en appelant les VDP à se battre pour libérer la terre de leurs ancêtres. « Ne dormez pas. Qu'il pleuve, qu'il vente, il faut combattre les ennemis de la nation. » C'est sans pitié, a m'attelé le chef de l'État. Le capitaine Ibrahim Traoré a aussi tenu à expliquer aux supplétifs de l'armée que, dans cette guerre, le Burkina Faso a mort sur la deuxième phase. Cette nouvelle étape va consister à l'aménagement du terrain. Les VDP seront appelés à sortir de leur commune pour défendre les lignes. Le chef suprême des armées a en outre donné des orientations et des conseils pour permettre aux VDP de se protéger afin de mener au mieux la lutte contre le terrorisme. Se référant aux potentialités culturelles, il a invité à tirer au substrat culturel des stratégies pour mener la lutte. Aussi, a-t-il appelé les VDP à se départir de la manipulation et à éviter de propager des informations sur les réseaux sociaux, préjudiciairement à leur sécurité et celle des populations. Le commandement de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, le lieutenant-colonel Thomas Sawadogo, a traduit sa reconnaissance au président de la transition. Il a rappelé que le chef de l'État suit de près des actions sur le terrain tout en veillant à apporter des moyens conséquents pour la lutte. « Vous êtes allé au-delà des attentes des VDP », a-t-il témoigné. Les porte-parole des VDP, venus des 13 régions, ont soumis au chef de l'État leurs préoccupations. Ces préoccupations se résument au besoin d'équipements, d'opérations, d'envergure et à la prise en charge sociale, à la contribution à l'offensif agricole, aux formations, au recyclage et à leur réinsertion socio-professionnelle. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, leur a donné l'assurance que les besoins seront pris en compte. Il a annoncé l'acquisition d'équipements, le lancement d'un recrutement dans l'armée auquel les VDP peuvent prendre part. Il a également indiqué que des opérations d'envergure sont prévues pour les semaines à venir. Merci, c'était Lumière de l'Info, direction de la communication de la présidence du FASO.